Avant de commencer, préparez le flacon et l'étiquette du produit, votre pulvérisateur à dos préalablement vérifié, calibré et prêt à l'emploi, de l'eau claire, un bac de mélange, une boîte pour entreposer des produits phytosanitaires, vos notes, des éprouvettes graduées ou verres doseurs, un kit de déversement composé d'une balayette et d'une pelle, du sable et de la terre, un sac en plastique ou un récipient pouvant être étiqueté et correctement scellé et l'équipement de protection individuelle devant être porté lors du mélange du produit et comme indiqué par l'étiquette du produit. L'étiquette et votre expert local vous informeront sur la quantité de produits à appliquer et le volume d'eau à utiliser. Dans cette démonstration, l'étiquette indique de mélanger 4 litres de pesticides à 200 litres d'eau pour traiter une surface de 1 hectare, donc 10 000 m². Or nous pulvériserons une zone plus petite de 1200 m². Pour traiter 1 200 m², nous aurons besoin de 24 litres de bouillie de pulvérisation contenant 0,48 litres ou 480 ml de pesticides. Notre calculatrice de mélange en ligne peut vous aider avec votre propre calcul. La capacité de réservoir de votre pulvérisateur est importante ici. Remplir complètement votre pulvérisateur augmente le risque de fuite au niveau du bouchon et de son évent. Pour réduire ce risque, les normes internationales recommandent de laisser au minimum 5% du volume de réservoir inutilisé. Nous allons laisser un volume libre de 10% et remplir ce pulvérisateur jusqu'à la graduation 18 litres au maximum. Nous allons donc remplir un premier réservoir de 18 litres de bouillie, composé de 360 ml de produit et 17,64 litres d'eau. Puis un second réservoir avec 6 litres de bouillie, composé de 120 ml de produit et 5,88 litres d'eau. Choisissez soigneusement votre site de mélange. Assurez-vous que vous n'aurez pas à porter votre pulvérisateur à dos rempli très loin. Si vous ne disposez pas d'une zone de mélange spécifique ou devez préparer votre bouillie près de la zone à traiter, reportez-vous aux instructions de l'étiquette pour choisir un site de mélange approprié. Idéalement, il devrait être situé loin d'animaux, enfants et hauts de surface, tels que ruisseaux et étangs, ainsi que toute source d'eau potable, habitation et autres zones sensibles. Le sol doit être plat et votre bac de mélange stable. Avant de commencer votre mélange, assurez-vous que le temps et autres conditions restent propices à la pulvérisation. Si vous n'êtes pas sûr des paramètres à vérifier, visionnez notre vidéo juste avant de pulvériser pour quelques suggestions. Placez tout le matériel dont vous aurez besoin pour mélanger votre produit de manière pratique et sûre. Pour garantir la sécurité, les produits phytosanitaires doivent être transportés depuis leur lieu de stockage jusqu'au site de mélange dans une boîte imperméable et verrouillable. Votre produit phytosanitaire restera ainsi en sécurité pendant que vous pulvérisez. Il est préférable de verser les produits et l'eau du côté le plus éloigné des sangles du pulvérisateur, car celles-ci peuvent absorber les gouttes et les déversements de liquide. Nous allons tout d'abord préparer les 18 litres de bouillie. Retirez le couvercle du pulvérisateur et placez-le à l'envers dans le bac de mélange. Une fois la crépine en place, versez environ 9 litres d'eau propre avec précaution et sans éclaboussures. Les quantités de produits utilisés pour la pulvérisation à dos sont faibles. Aussi assurez-vous d'utiliser du matériel pouvant mesurer de petites quantités de produits avec précision. Parfois, des récipients gradués avec bouchons sont utilisés. Mesurez la quantité exacte de liquide dont vous avez besoin pour 18 litres de bouillie. 360 ml de produit dans ce cas. Soyez précautionneux avec tous les produits chimiques non dilués que vous manipulez. L'équipement de protection individuelle vous aidera à vous protéger, mais il est préférable pour vous et l'équipement de protection individuelle de ne pas entrer en contact avec le produit. Versez le produit dans le réservoir à moitié plein. Pour plus de sécurité, refermez immédiatement le bouchon du flacon. Rincez les prouvettes graduées ou le verre doseur à l'eau propre et versez l'eau de rinçage dans le réservoir. Répétez trois fois. Refermez le couvercle. Agitez prudemment le produit et l'eau jusqu'à dissolution complète en soulevant le pulvérisateur de quelques centimètres par ses poignées ou sangles et le faisant doucement basculer d'avant en arrière. Retirez le couvercle et en prenant soin d'éviter tout déversement ou égouttement, placez-le à l'envers dans le bac de mélange. Complétez le réservoir d'eau jusqu'à la graduation 18 litres. Refermez le couvercle et agitez immédiatement la bouille de pulvérisation. Puis de nouveau lorsque vous serez prêt à l'utiliser. En cas de déversement accidentel, utilisez le sable ou la sciure de votre kit de déversement pour contenir le liquide et l'absorber. Faites-le dès que possible et avant que le déversement ne se propage trop, contaminant d'autres surfaces ou pénétrant dans le sol. Ramassez à la pelle la matière contaminée et placez-la dans le sac en plastique que vous scellerez et étiqueterez pour une élimination ultérieure sans risque. Replacez le flacon dans son lieu de stockage ou sa boîte sécurisée et verrouillez-la. Consultez de nouveau l'étiquette concernant l'équipement de protection individuelle supplémentaire nécessaire à l'application de ce produit. Puis allez pulvériser. Notre opérateur suit « Meilleure pratique » et retiendra les directives concernant sa combinaison, ses gants, bottes et écrans faciales pour la pulvérisation vers le bas de ce produit. Il est préférable de préparer moins de bouillies de pulvérisation que nécessaire pour le dernier chargement de votre pulvérisateur à dos. Cela permet de laisser une petite zone non traitée que vous pulvériserez ensuite avec l'eau utilisée pour nettoyer votre pulvérisateur. Ainsi, lorsque vous préparez le dernier chargement, faites-en moins que nécessaire. Dans ce cas, nous avions prévu d'utiliser 6 litres supplémentaires. Nous allons donc préparer 5,5 litres de bouillies. Nous aurons alors une petite zone non traitée qui sera pulvérisée par la suite avec l'eau de nettoyage. Versez ensuite la moitié du volume total d'eau nécessaire dans le réservoir. Dans ce cas, nous avons besoin de 5,5 litres. Aussi, versez 2,5 litres d'eau pour commencer. Mesurez et ajoutez la quantité de produits correspondantes. Dans cet exemple, nous mesurons 110 ml pour préparer 5,5 litres de bouillies de pulvérisation. Rincez l'éprouvette graduée 3 fois et ajoutez cette eau au liquide à pulvériser. Si vous avez vidé un flacon de produit, rincez-le et versez l'eau de rinçage dans le réservoir du pulvérisateur. Répétez l'opération 2 fois, 3 fois au total. Refermez le couvercle du réservoir. Agitez le pulvérisateur pour mélanger le produit et l'eau. Complétez le réservoir d'eau jusqu'à obtenir 5,5 litres de bouillies de pulvérisation et agitez de nouveau le réservoir, puis encore juste avant utilisation. Vérifiez que les bouchons des flacons de pesticides ont été refermés de manière sécuritaire et placez ceci dans votre boîte verrouillable. Pulvérisez ce chargement et placez un bâton pour délimiter la zone non traitée. Après nettoyage, rangez votre matériel de mélange prêt pour la prochaine utilisation. Visionnez notre vidéo sur le nettoyage de votre pulvérisateur à dos pour savoir comment utiliser l'eau de nettoyage pour pulvériser la zone restante.